Bonjour, je m'appelle Paulina Do, j'ai 30 ans, je suis surfiste professionnelle et j'habite à Anglette, dans le sud-ouest de la France. Je pratique le surf depuis l'âge de 8 ans, c'est un sport que j'ai découvert par moi-même, vu que ma famille ne connaissait pas du tout ce sport. C'est très vite devenu ma passion, puis plus tard, un vrai objectif de carrière, et j'ai eu la chance de concrétiser mon rêve et d'en faire mon métier. J'ai toujours adoré suivre et pratiquer plein de sports différents, et depuis que je suis en âge de les suivre et de les comprendre, je regarde les Jeux Olympiques et Paralympiques avec passion. Pour moi, c'est vraiment un événement qui a quelque chose de magique. En juillet 2021, j'ai réalisé un autre de mes rêves d'enfant, celui de participer aux premiers Jeux Olympiques de ma discipline, à Tokyo 2020. L'esprit du surf, c'est faire corps avec la vague, et aussi être en rythme avec l'océan. Les vagues, l'océan, c'est vraiment des éléments insaisissables, éphémères, qui peuvent être parfois dangereux, et lorsqu'on surfe, on cherche sans cesse ces moments de grâce où on ne fait qu'un avec la vague. C'est des moments qui sont très rares, très addictifs, et les sensations très intenses. Le lifestyle du surf, c'est un mode de vie entièrement tourné vers l'océan. On est toujours à l'affût d'une belle session. C'est une soif de voyage pour surfer les plus belles vagues. C'est vraiment un mode de vie autour duquel s'est créée toute une culture. Une culture musicale, artistique, culinaire, mais toujours autour de cette obsession de la mer. Les côtes vestimentaires, c'est une paire de slavs, un short, des cheveux décolorés, des yeux rougis par le soleil, et souvent des marques de bronzage de la combinaison et du liche qu'on met à la cheville. Les compétences à avoir en surf, c'est une bonne lecture du plan d'eau pour pouvoir vraiment repérer les potentiels dangers et les opportunités. Une bonne connaissance de ses capacités, ses limites, et aussi être humble face à l'océan. Il faut aussi avoir une bonne capacité d'adaptation, de l'équilibre, du gainage, de l'adresse, de l'endurance, parce qu'on rame beaucoup quand on surfe, et aussi de l'explosivité une fois qu'on est debout sur la vague. Finalement, surfer, ça demande d'être un athlète assez complet. Les incontournables en surf, c'est une planche magique, un timing parfait pour profiter des meilleures conditions, et aussi des personnes avec qui partager ces bons moments. Les best-in-class, historiquement, c'est beaucoup les Australiens, les Hawaïens et les Californiens. Ces dernières années, on a aussi vu les Brésiliens cartonner et vraiment prendre un peu le contrôle de la hiérarchie mondiale. Il y a plusieurs challenges auxquels on est confronté lors de l'apprentissage du surf. Déjà le take-off, l'autonomie dans l'eau, savoir affronter des vagues grosses et puissantes. Le surf, finalement, s'est ramé pendant des heures pour seulement quelques secondes de plaisir sur la vague. Donc c'est vraiment une récompense qui se mérite. À tout niveau, le challenge, il est vraiment quotidien pour trouver ce rythme avec l'océan, parce qu'une vague, c'est jamais deux fois la même. Et c'est un milieu qui est en constante évolution et en constant changement. Pour moi, s'il y avait trois choses à retenir du surf, c'est une communion et une cohabitation avec la nature. Une quête perpétuelle de connaissance de soi, de ses propres limites, pour arriver à prendre un maximum de plaisir dans l'eau. Et enfin, c'est aussi du partage, car il n'y a rien de mieux que de partager de super vagues avec les gens qu'on aime.